Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul, et oui j'ai craqué sur le site dans mes pochettes. Bah oui le printemps n'est pas là, le moral pas bien non plus, parce que là il y en a un petit peu marre, on attend le soleil de pied ferme, alors comme beaucoup de monde, pour me faire plaisir, et bien j'ai craqué, voilà, et ça fait du bien au moral. Alors comme je le note dans la vidéo, vous retrouvez les liens directement des produits dans la barre d'infos, comme ça je vous ai facilité un petit peu la vie. Si vous craquez pour un ou plusieurs produits, et bien vous n'avez plus qu'à cliquer dans la section plus sous la vidéo, donc vous allez avoir la barre d'infos qui va se dérouler, et donc vous aurez accès directement à tous les liens pour tous les produits. Et n'oubliez pas d'entrer mon code de parrainage pour avoir une jolie réduction lors de votre première commande. Alors je vous fais grâce de tous les bruits, parce que les colis comme vous l'avez vu sont très très bien emballés dans mes pochettes.com, de toute façon c'est pas la première commande que je fais, et c'est pas la première fois que vous m'entendez n'en dire que du bien, parce que comme vous avez pu le voir à l'écran, c'est vraiment très très bien emballé, Périne fait vraiment les choses très très bien. Alors qu'est-ce que j'ai pris dans cette commande ? Et bien comme vous pouvez le voir, j'ai repris un nettoyant pour les tampons, donc c'est ce que j'utilise avec une lingette microfibre, et celui-ci c'est le Special Stason, oula, pas facile à dire, et donc en fait c'est bien parce qu'il fonctionne pour la fameuse encre Stason, donc l'encre en fait qui tient sur tous les supports et de temps en temps est un petit peu compliquée à nettoyer, donc avec ce nettoyant ça va tout seul. Ensuite donc j'ai complété ma collection de nouveaux, les Crystal Drops que tout le monde connaît, alors celui-ci c'est le Pale Perry Winkle, oui avec l'accent s'il vous plaît, c'est un joli violet très très clair, et donc quand il sèche en fait il devient translucide, si j'ai à peu près traduit comme il faut. Et puis donc j'ai pris également, pour compléter toujours mes collections, donc des Distressing, donc je vous laisse voir les noms à l'écran, donc c'est un violet et un bleu que j'avais pas, ce bleu là, j'avais des bleus un peu plus foncés, un peu plus clairs, celui-ci me le manquait, et donc je les prends maintenant en petit format, parce que je trouve que c'est plus facile à stocker au final, également pareil pour la Memento, j'ai pris deux petites teintes en fait qui me manquaient de temps en temps sur certaines créations, j'ai pris également des recharges d'applicateurs, en fait de mousse applicateur pour les applicateurs d'encre Distress. Ensuite j'ouvre le reste du colis, vous allez voir, j'ai un petit peu craqué mon slip, mais enfin bon. Donc comme vous le voyez, c'est très très bien emballé, le colis ne craint strictement rien du tout, donc là on a une petite publicité pour une manifestation qui se trouvera malheureusement un petit peu loin de chez moi, mais s'il y a des personnes qui habitent dans le secteur, je vous le montre quand même à l'écran. Alors comme d'habitude, on a la petite carte de présentation, j'ai le petit cadeau comme tout le monde, donc des petites cartes de Project Life Pucine et Potie, donc qui est la marque que Perrine a créée en fait, et donc c'est super gentil parce qu'elle nous fait toujours des petits cadeaux comme ça dans ses commandes, alors qu'il n'y a absolument aucune raison pour ça. Mais enfin je la remercie vraiment beaucoup, puisque de toute façon j'avais décidé en fait de prendre des produits sur le site, justement parce que je manquais un petit peu de cartes de Project Life, et j'ai moins de temps maintenant pour les créer moi-même, ça m'arrive encore, mais de temps en temps j'aime bien en avoir sous la main des cartes déjà toutes prêtes, donc je vais vous montrer un petit peu celles que j'ai prises. Alors comme vous le voyez c'est trop mignon, il y a le petit autocollant, merci pour votre confiance, et bien alors Dieu sait si ma confiance lui est accordée, parce que vraiment j'ai jamais eu rien à redire sur les produits que j'ai pris sur son site, comme je vous le dis c'est très bien emballé, ça arrive très très rapidement, enfin vraiment c'est parfait. Alors donc de la marque Me and My Big Ideas, donc Mambi, j'ai pris ces cartes de Project Life, alors elles m'ont tapé un petit peu dans l'oeil, parce qu'en fait elles ont du foil, elles ont des paillettes, etc., donc j'ai très très hâte de pouvoir m'en servir. Comme vous le voyez il y en a 36 dans le paquet, je vous montre un petit peu le visuel à l'écran, et franchement pour 5,95€ je trouve qu'il n'y a vraiment rien à redire sur le prix. Ensuite j'ai voulu étoffer un petit peu mes tampons justement, donc pour mon Project Life entre autres, donc j'ai pris ces tampons donc de la marque Me P'tits Ciseaux, alors je ne connaissais pas du tout, c'est une marque qui vient d'entrer dans la boutique dans mespochettes.com, et je trouve ça vraiment, alors ils sont vraiment super ces tampons, je ne les ai pas encore essayés pour dire la vérité, mais ils m'ont l'air d'être vraiment de très bonne qualité, en plus ils sont en français, donc c'est juste parfait. Ensuite donc j'ai pris des Florilège Design, parce que je me retrouve un petit peu pauvre au niveau des cartes de joyeux anniversaires, où j'utilise un petit peu toujours les mêmes tampons, donc j'avais envie de renouveler un peu tout ça, et j'ai pris donc ce silicone rubber, donc qui est une sorte de plaque de caoutchouc en fait pour pouvoir embosser ces dies, alors j'ai d'autres méthodes pour les embosser, mais cette fois-ci j'avais envie d'avoir ce petit tapis de silicone, parce que je le vois souvent utilisé par Jennifer McGuire ou d'autres scrappeuses, et je me suis dit que j'avais envie de voir en fait avec le matériel officiel ce que ça pouvait donner. Et alors là, le gros de mon craquage, et bien c'est la Stem Platform de T-Moltz, comme vous le savez, je vais vous le montrer à l'écran, je la mettrai à côté pour vous montrer un petit peu, donc j'ai déjà l'outil de We Are Memory Keepers, je ne sais pas pourquoi, j'avais très envie en fait d'avoir la Stem Platform de la marque Tonic, parce que c'est T-Moltz, mais c'est Tonic qui l'a fait, et en fait j'ai vu dans plusieurs vidéos des personnes qui l'utilisaient, et au final ça m'a tellement tenté que j'ai eu envie en fait de me la procurer. Alors je vous ferai, si le cœur vous en dit, une revue complète, et si vous voulez, je peux même la comparer avec l'outil de We Are Memory Keepers, puisque de toute façon, maintenant que j'aurai les deux dans la main, et bien tant qu'à faire, au moins je pourrai vous faire une revue comparative. On va dire que niveau prix, ça se tient un petit peu, je crois que celle de We Are Memory Keepers est un petit peu moins chère. Maintenant, les différences ne sont pas fondamentales, on reste toujours sur le même principe d'utilisation. Il y a quand même quelques petites particularités sur celle de la marque Tonic. Maintenant, comme je vous dis, je vais vraiment l'utiliser à fond, je vais un petit peu le pousser dans ses retranchements, cet outil, et je pense vous faire une revue complète là-dessus. Voilà, donc à savoir que j'étais très très contente quand j'ai vu que Perrine avait donc rentré cet outil de tamponnage, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je me le procure, et je vous en dirai un petit peu plus long quand effectivement j'aurais pu comparer les deux. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, d'aller faire un petit coucou à Perrine sur sa boutique www.dansmespochettes.com. Le lien direct est en barre d'infos. Quant à moi, je vous reviens très très bientôt avec une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501